Ah c'est enfin les grandes vacances, j'attendais ça depuis tellement longtemps, je voulais absolument profiter de mon temps libre pour jouer à mes jeux vidéo préférés et faire plein d'autres activités, sortir, faire du sport, etc. Même si je suis un peu triste parce que ma BFF, Maëva, elle est partie en vacances dans une autre ville, je crois que ça s'appelle Avatar World, j'en suis pas sûre mais en tout cas elle m'a dit que c'était quelque chose comme ça. Et d'après ce qu'elle me raconte, ça a l'air beaucoup trop génial, mais bon, j'ai quand même hyper hâte qu'elle revienne à Brookhaven, elle me manque beaucoup trop ma BFF, du coup en son absence, je suis obligée de m'occuper comme je le peux. Tiens, c'est bizarre, j'attends des personnes aujourd'hui, je me demande qui ça peut bien être. Bon, le meilleur moyen de le savoir, c'est d'aller ouvrir, j'arrive, j'arrive ! Ah, c'est le facteur ! Bonjour Monsieur le facteur, entrez je vous en prie ! Bonjour Mademoiselle Mila, j'ai un colis pour vous, tenez, et puis il a l'air vraiment énorme, vous avez de la chance, ça a l'air d'être un super beau cadeau ! Ah, merci beaucoup Monsieur le facteur, mais vous êtes sûr que c'est pour moi ? Je n'attendais pas de colis et encore moins de cadeaux, c'est un peu bizarre cette histoire. Oui, oui Mademoiselle, j'ai revérifié à plusieurs reprises, c'est bien pour vous, allez, tenez votre cadeau. Euh, bon, eh bien, merci beaucoup Monsieur le facteur. Waouh, en plus, c'est un papier cadeau qui change de couleur. Oui, oui, ça se fait de plus en plus ces derniers temps, je pense que c'est la nouvelle mode. Ah, d'accord, moi je ne connaissais pas. Bon, en tout cas, merci beaucoup Monsieur le facteur. Je vous en prie Mademoiselle Mila, par contre j'aurai besoin de votre signature s'il vous plaît sur le bon de livraison. Tenez, voilà un stylo pour vous. Oui, bien sûr, je vais vous signer ça tout de suite. Et voilà, merci beaucoup Monsieur le facteur. Je vous en prie, alors attendez, je regarde juste rapidement, oui, c'est bon, tout est bon, et bien écoutez, à bientôt peut-être, je vous souhaite de bonnes vacances Mademoiselle Mila, ma fille aussi est en vacances et elle est ravie. Ah, mais oui, votre fille, elle est super gentille, elle est dans mon école. Bonne journée Monsieur le facteur et bon courage pour le reste de votre tournée. Merci Mademoiselle Mila, j'ai de la chance, ça y est, j'ai fini, là je rentre à la maison. Eh bien, bonne fin de journée, au revoir. Au revoir Mademoiselle Mila. Oh my god, je me demande qui peut bien m'envoyer cet énorme cadeau, c'est même pas mon anniversaire en plus. Bon, alors, il a l'air assez léger quand même. Je ne sais pas, c'est peut-être juste une boîte vide, c'est peut-être une blague, un prank, je ne sais pas. Bon, allez, je vais l'ouvrir. Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi est-ce que j'ai juste une enveloppe dans cette énorme boîte cadeau ? Mais qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans cette enveloppe ? C'est écrit à l'attention de Mila et c'est tout. Ok, bon, eh bien, je vais ouvrir ça, j'ai un petit peu peur. Ah, mais c'est Maïva, c'est ma BFF, oh my god, mais oui. Qui d'autre qu'elle pouvait m'envoyer une lettre ? Oui, oui, les gens normaux s'envoient des messages, mais nous, on s'envoie carrément des lettres à l'ancienne et on adore ça. Alors, qu'est-ce qu'elle m'écrit ? C'est sûrement pour me raconter ses vacances, j'ai trop hâte de la lire. Alors, voyons voir. Coucou Maïva Faf Mila, je passe de super belles vacances, mais il me manque quelque chose. Toi, Maïva Faf, alors avec cette lettre, tu trouveras un petit cadeau pour toi, des billets d'avion pour venir me rejoindre sur l'île paradisiaque où j'ai loué un bungalow. On va passer de super belles vacances toutes les deux, Maïva Faf. Allez, va vite faire ta valise, je t'attends. What ? Des billets d'avion destination une île paradisiaque ? Mais ça va pas du tout, Maïva Faf attend, mais ça a dû lui coûter une fortune. Pourquoi est-ce qu'elle fait ça ? Elle a dû dépenser toutes ses économies pour moi. Ah mais non, elle est beaucoup trop gentille. Ça me donne envie de pleurer, mais je pleure pas de tristesse, je pleure de joie. De joie d'avoir la meilleure BFF au monde et de joie d'aller en vacances sur une île paradisiaque, c'est exactement ce qu'il me fallait. J'avais trop peur de m'ennuyer à la maison pendant toutes ces vacances, j'adore jouer sur mes jeux préférés, mais quand même, je préfère largement aller sur une île paradisiaque avec ma BFF. Bon, allez, elle a raison, je ne vais pas perdre une minute et je vais aller préparer ma valise. Je vois que mon vol part dans une heure. Oh my god, je dois faire hyper vite. Et voilà, ça y est, ma valise est prête, je suis trop contente. Alors, j'adore Brook Havana, c'est ma ville préférée d'ailleurs, il est même écrit Brook sur mon pull et sur mon short. Mais alors là, je suis la plus heureuse d'aller passer quelques jours sur une île paradisiaque avec ma BFF. Et je ne raterai ça pour rien au monde. Elle a eu une super idée, je ne sais pas comment est-ce que je pourrais la remercier. Mais bon, pour l'instant, on va aller prendre cet avion. Le but, c'est de ne surtout pas le rater. Ça va, je suis dans les temps, je n'ai pas de bagage à enregistrer, ça va me faire gagner beaucoup de temps. J'ai juste mon bagage cabine. Et voilà, je suis presque. Oh my god, par contre, le voyage va être hyper long. J'en ai pour des heures et des heures d'avion. Et d'après ce que j'ai vu, j'ai même une escale. Je vais devoir changer d'avion. Mais bon, ce n'est pas grave, j'aime bien prendre l'avion. J'ai pris de quoi m'occuper, mon téléphone, ma tablette, quelques livres, etc. Ça va être juste génial. Par contre, avant le décollage, je vais rapidement écrire un message à Maïva pour lui dire que je suis bien dans l'avion et qu'on devrait se voir dans quelques heures. Et voilà qui est fait. C'est bon, j'ai trop hâte, j'ai trop trop hâte de retrouver ma BFF. Je me demande si Mila a reçu mon petit cadeau. J'aurais trop aimé voir sa tête quand elle a ouvert le carton. Franchement, j'aurais aimé être une petite souris pour voir comment elle a réagi. Enfin, je suis quasiment sûre que ça lui a fait hyper plaisir. Je pense même qu'elle a versé quelques larmes de joie, la connaissant. Et je pense qu'elle est hyper heureuse. Par contre, j'espère vraiment, vraiment de tout cœur que le colis est arrivé dans les temps et qu'elle a pu avoir son avion à l'heure parce que c'était vraiment just. Mais je fais confiance au facteur de Brookhaven. Je l'avais contacté pour être certaine qu'il remette bien le colis à Mila en temps et en heure parce qu'il était de la plus haute importance. Tiens, je viens de recevoir un message. Je vais aller regarder ça. Je pense que c'est Mila. J'espère en tout cas qu'elle m'annonce une bonne nouvelle. Alors, voyons voir. Coucou Maïva, je ne sais pas comment te remercier pour ton énorme cadeau. En tout cas, je suis très contente de te revoir. J'ai trop trop hâte d'être à tes côtés. J'ai réussi à avoir mon avion. J'y suis là et il décolle dans quelques minutes. J'ai trop hâte de te retrouver ma BFF. A tout à l'heure, gros bisous. Ah mais c'est parfait tout ça. Tout se passe à merveille. Je vais lui répondre rapidement. Je suis la plus heureuse. C'est bon. Donc, maintenant que Mila est dans l'avion, direction l'île. Je vais devoir à mon tour embarquer dans l'avion pour aller la rejoindre. Ma valise est déjà prête depuis des jours et des jours. Je vais prendre mon petit masque de sommeil licorne que j'ai acheté la dernière fois. Il est trop beau. Je ne peux plus m'en passer. C'est mon accessoire indispensable maintenant à chaque fois que je voyage. C'est bon, je suis prête. Je pense que je n'ai rien oublié. Direction l'aéroport. Bonjour, mademoiselle l'hôtesse. Ne vous dérangez pas. Je sais exactement où est ma place. J'ai l'habitude maintenant. Je choisis toujours le même siège pour voyager. Je me sens beaucoup trop bien ici. Je vais m'installer et je n'ai plus qu'à me reposer durant le voyage pour que ça passe le plus vite possible. J'ai trop hâte de retrouver ma Mila. C'est passé tellement vite, trop bien. On est arrivé, je récupère vite ma valise et je vais sortir de cet avion. Je sens déjà la chaleur des tropiques. Ça va être beaucoup trop bien. Au revoir, madame l'hôtesse. A bientôt. Allez, c'est parti. J'ai donné rendez-vous à Mila dans l'aéroport et j'espère qu'elle sera à l'heure. Et voilà, ça y est. Donc là, je dois avoir mon escale dans une heure à peine. Je suis hyper contente. Tout se passe très bien. Je n'ai pas du tout eu de retard et c'est quasiment le voyage idéal. Là, tout se passe comme il se doit et je crois que c'est mon plus beau voyage. Bonjour, madame. Allez, direction mon deuxième vol. Bonjour, madame l'hôtesse. Bonjour, mademoiselle. Vous avez votre carte d'embarquement ? Oui, oui, madame. Elle est là, dans ma valise. Très bien, vous êtes en première classe. Je vous laisse vous installer à votre siège. C'est le deuxième sur la gauche. Merci beaucoup, madame. Et voilà, je crois que c'est ici. Oh my god, Maïva m'a pris un billet en première classe. En plus, c'est beaucoup trop bien. Par contre, je ne veux pas m'allonger. Je ne veux pas dormir. Je veux profiter de ce voyage. C'est la première fois que je voyage en première classe. Je ne veux pas en rater une minute. Je vais juste récupérer mon téléphone. Voilà, comme ça, je vais écrire à Maïva que j'ai bien eu ma correspondance et que je devrais arriver à l'aéroport. Là, on a notre rendez-vous à l'aéroport de l'île paradisiaque dans une petite heure. Il n'y a plus qu'une petite heure qui nous sépare. Donc voilà, j'espère que pour elle aussi, son voyage s'est bien passé. Mais pour elle, c'était beaucoup plus rapide. Je crois qu'elle avait juste un vol de 45 minutes. Je viens de beaucoup plus loin. Brookhaven, c'est quasiment à l'autre bout du monde. Bonjour, monsieur. Que puis-je vous servir ? Un paquet de chips, madame, s'il vous plaît. Et voilà. Merci, madame. À vous, mademoiselle. Vous souhaiteriez un petit plat au repas ? Oui, oui, madame, s'il vous plaît. Je meurs de faim. Je n'ai pas eu le temps de déjeuner. Donc, ce serait juste parfait. Bien sûr. Voilà, mademoiselle. Bon appétit. Merci beaucoup, madame. Oh my god, ça a l'air délicieux. Et j'avais surtout hyper, hyper faim. C'est exactement ce qu'il me fallait. Ça y est, je suis arrivée à destination. Ce vol a été parfait. J'ai trop hâte de sortir de cet avion, retrouver ma BFF. C'est la première fois qu'on part en vacances, toutes les deux, comme ça. Ça fait des années qu'on en rêve. On en rêve depuis toute petite. Et maintenant, on est assez grande pour le faire. Ça va être beaucoup, beaucoup trop génial. Alors, par contre, je ne connais pas du tout cet aéroport. C'est ma première fois. J'espère que je ne vais pas avoir trop de mal à trouver Maïva. Ah, j'espère que ce n'est pas trop grand. Je crois que je la vois. Je vois sa chevelue rose. Elle est là. Oh my god, Maïva, je suis beaucoup trop contente de te retrouver. Tu m'as manqué. Tu m'as tellement manqué. T'as aussi, ma BFF, Mila. J'attendais ce moment depuis si longtemps. Non, mais j'avais l'impression d'avoir été amputée de ma moitié. C'est pas possible. Tu es limite ma soeur jumelle. Je ne pouvais pas passer ces vacances sans toi. C'était impossible. En tout cas, Maïva, je ne sais pas comment te remercier pour ce magnifique cadeau que tu m'as fait. Je ne mérite pas tout ça. Mais si bien sûr que tu le mérites, Mila, t'es la meilleure BFF qui puisse exister. On se connaît depuis toute petite et tu as toujours été là pour moi. Et j'espère que notre amitié va durer pour toujours. Mais oui, bien sûr, Maïva, je n'ai aucun doute là-dessus. Bon, allez, Mila, on va se rendre au bungalow que j'ai loué. Tu vas voir, il n'est vraiment pas loin de l'aéroport. Et quelque chose me dit que tu vas adorer. Et voilà, on y est. Oh my god, Maïva, le bungalow, il est trop beau. Non mais c'est encore mieux que dans mes rêves. Je n'ai jamais vu ça. Mais on a quasiment les pieds dans l'eau. C'est magnifique. Toute cette végétation. Alors cette terrasse, j'adore. Je me vois trop prendre le petit déjeuner ici le matin. Ou même dîner ensemble ici sur la terrasse. Ça va être trop bien. Et ce hamac. J'ai toujours rêvé d'être sur un hamac comme ça avec la vue sur l'océan. C'est trop beau, Maïva. Ah, on est d'accord, Mila. C'est magnifique. Je suis fan. Et en plus, tu sais quoi ? Ces bungalows sont tout neufs. On est les premières locatrices. Tout est neuf ici. Regarde, c'est magnifique. Ah mais oui. Non mais je n'ai même plus les mots. C'est trop beau. Je suis trop contente. Et regarde, il y a tout le confort. Ah mais carrément. C'est hyper confortable. Je pourrais passer des heures allongées ici. Ah, regardez la mer. À admirer la mer et le ciel bleu. C'est trop bien. Alors à Brookhaven, on a le lac Madison. On a la plage, etc. Mais on n'a pas de bungalows qui ressemblent à ça. Il nous en faudrait à Brookhaven. Ce serait trop bien. Ah mais oui. Tu as carrément raison, Mila. Il nous manque vraiment des bungalows à Brookhaven en bord de mer. J'espère qu'on en aura bientôt. Donc là, tu as vu le salon avec les canapés hyper confortables, la télé, les petits fauteuils. Et juste à côté, il y a une des chambres. Ah mais attends. C'est des lits superposés. Maïva, je sais à quel point tu adores dormir en haut. Du coup, je te laisse le lit du haut. C'est sûr et certain. Merci beaucoup, ma BFF. Tu me connais par cœur. Et moi aussi, je te connais un petit peu. Alors viens avec moi. Regarde ce que nous avons ici. On a un grand lit confortable. Et je sais que toi, tu adores dormir dans les lits de place. Donc, je te laisse ce lit avec plaisir. Oh my god, Maïva. Merci beaucoup. Il est tellement moelleux. Il est hyper confortable. On dirait que je dors sur un nuage. Non mais c'est trop bien. Attends, c'est quoi ça ? Ah, c'est une serviette. Oh non, j'aurais trop aimé la laisser en signe. Elle était trop belle. Ah, mais t'inquiète pas, Mila. Attends, je vais te la replier en signe. Tu vas voir, en deux temps, trois mouvements. Et voilà qui est fait. Merci beaucoup, Maïva. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? La salle de bain, peut-être ? Est-ce qu'il y a une salle de bain ? Oui, attends, il y a un miroir là. Oh my god, ma tête. Ça me fait un petit peu peur, mais après toutes ces heures de vol, j'ai vraiment l'air exténuée. Ces vacances vont me faire le plus grand bien. Donc, je vois qu'il y a la salle de bain là. Oui, oui, il y a la salle de bain juste à côté. Vas-y, va voir. Elle est trop belle. Waouh, c'est trop beau. Tous ces bambous, cette douche, elle est géniale. Ah, mais je pense que je vais me doucher dix fois par jour. Là, c'est pas possible. Par contre, Maïva, j'ai oublié la crème solaire. Je suis partie de chez moi tellement vite que je pense que j'ai oublié plein de choses. Est-ce que tu aurais de la crème solaire, s'il te plaît ? C'est ma première exposition au soleil depuis l'année dernière. Donc là, je ne voudrais absolument pas attraper de coup de soleil. Oui, oui, ne t'inquiète pas, Maïva. J'ai tout ce qu'il faut. Crème solaire juste ici. Et même le lait apaisant après solaire, si jamais tu as quand même un coup de soleil. Donc voilà, vas-y, n'hésite pas. Mila, je crois que tu as mis un petit peu trop de crème solaire, non ? Non, non, t'inquiète pas, Maïva. Comme je te disais, c'est ma première exposition. Je pense d'ailleurs que je vais en remettre. Parce que j'aime bien en mettre en couche épaisse. Au moins, j'ai l'impression d'être bien protégée du soleil. Du coup, merci beaucoup pour la crème. Je la repose juste ici. Et on fait quoi maintenant ? Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Mila ? Tu vas voir, je vais te faire visiter la plus belle plage que tu n'aies jamais vue. Tu vas adorer. Ah non, mais tu sais à quel point j'adore les plages, Maïva. Je pense que je vais être sous le charme. Oui, oui, alors suis-moi vite. Et voilà, on y est, Mila ? Oh my god, mais c'est trop beau ! Je n'ai jamais été dans une plage aussi magnifique. Les cocotiers, les parasols, les paliniers, les hamacs. J'adore les hamacs et des noix de coco. J'aime trop les noix de coco. Et en plus, il y en a plein, les arbres. Ah non, mais c'est le paradis sur Terre, ce n'est pas possible. Tu as trop bien fait de m'amener ici, Maïva. On va être trop bien pour ces vacances. Et en plus, je vois qu'il y a plein de monde. J'espère qu'on va se faire des amis. Quelque chose me dit que ça va être les plus belles vacances de toute notre vie. Oui, Mila, je pense aussi. Attends, je vais juste enlever mes chaussures parce que je commence à avoir super chaud. Ah, mais là, c'est sûr que tu as chaud. J'espère que tu as prévu un maillot de bain dans tes affaires. Ah, Maïva, tu me crois si je te dis que j'ai oublié de prendre un maillot de bain ? Je pouvais tout oublier, sauf le maillot de bain, ce n'est pas possible. Non, mais ne t'inquiète pas, Mila. On va trouver une solution. De toute façon, je dois m'en acheter à moi aussi des maillots de bain. On va t'en trouver à toi aussi. Ok, génial. Merci beaucoup, Maïva. Heureusement que tu es là. Oh, my God, c'est trop bien. J'aime tout ici. Ah non, mais par contre, attends. Ne me dis pas qu'il n'y a pas de sport nautique. De la planche à voile, du jet ski, je ne sais pas. Mila, tu crois vraiment que je t'aurais emmené à un endroit où il n'y a pas de sport nautique ? Je sais à quel point tu adores ça. Allez, viens, suis-moi. Regarde ça. Oh, my God. Mais alors ça, c'est la cerise sur le gâteau. C'est un sans-faude. Oh non, mais c'est trop bien. Je vais pouvoir faire du surf, de la planche à voile, du jet ski. Ça va être trop cool. Bon, par contre, il va falloir que je reprenne quelques cours parce que ça fait un petit moment que je n'en ai plus fait. Ne t'inquiète pas, Mila. Je pense que c'est comme le vélo. Ça ne s'oublie pas. Ça va vite revenir. Alors, qu'est-ce que tu penses de cet endroit ? Maïva, merci pour ton invitation. Cet endroit est magnifique et je pense qu'on va passer les plus belles vacances de toute notre vie. Vive les vacances ! Oui ! Vive les vacances !